hello la famille j'espère que vous allez bien moi ça va bienvenue au nouveau et merci aux anciens continuez à liker et à partager la vidéo afin que la chaîne grandissent et donc aujourd'hui je reviens dans un nouveau format alors j'ai fait une vidéo précédente c'est sur les locutions latines et donc là je reviens dans un nouveau format on va parler de culture générale et donc pour cette vidéo j'utiliserai la méthode du questionnement voilà autrement dit la méthode kiaq je l'ai surnommé la méthode kiaq parce que c'est la méthode qui m'a été enseignée par l'un de mes professeurs au lycée donc il s'appelait monsieur kiaq ben pour le coup ça sera la méthode kiaq ou le format kiaq voilà je vous laisserai vous familiariser avec le mot parce que je ferai plusieurs vidéos dans ce sens et vous pourriez avoir toute la trame ok et donc cette méthode consiste en se pose à se poser plusieurs questions donc qui que quoi ou quand comment pourquoi conséquence et finir par une illustration voilà il faut toujours finir par illustrer ses propos comme ça les gens ils ont des exemples concrets et des exemples précis donc vous me direz tant mais qu'est ce que la culture générale et donc on va se poser la question de savoir qu'est ce que la culture générale pour ma part je définis la culture générale comme un ensemble de connaissances diverses touchant plusieurs domaines dans la littérature l'art le cinéma le sport et cela sans spécialisation autrement dit c'est un ensemble de connaissances qu'un homme acquiert de par sa curiosité personnelle et son expérience et quand je parle d'expérience je ne parle pas d'expérience professionnelle car comme vous le savez je l'ai dit précédemment que c'est sans spécialisation donc là je parle de l'expérience de vie et donc par la suite vous me direz donc mais où et comment accroître sa culture générale on se posera cette question où et comment accroître sa culture générale pour ma part j'ai recensé différents canaux on va commencer par la base des bases le livre voilà lisez des livres faites la lecture au quotidien si vous pouvez mais lisez un livre au moins une fois tous les trois mois lisez un livre ça vous aidera à développer votre culture générale c'est vraiment ça la base c'est la lecture alors j'ai noté aussi les musées donc fréquenter des musées faites des vernissages ça vous permettra de développer votre culture générale ensuite j'ai noté alors une petite précision pour les livres vous avez deux formats donc ceux qui peuvent pas lire vous avez le format audio donc aujourd'hui vous avez le format audio que vous retrouverez sur amazon et vous avez aussi des podcasts que vous retrouverez sur différentes plateformes de podcasts donc il y a des podcasts en tout ça aussi ça bon moyen d'apprendre un bon moyen d'accroître sa culture écouter des podcasts donc d'autres donc vous citer un autre canal c'est les médias donc les médias pour les médias je parlerai du journal télévisé suivez le journal télévisé en fait le journal télévisé aussi c'est super important non seulement vous informer sur l'actualité mais vous pouvez aussi accroître votre culture générale dans l'ordre du journal télévisé il ya tellement d'informations on parle de tout et de rien donc ça vous permettra aussi d'accroître votre culture suivez le journal c'est super important je me rappelle quand j'étais petite mon père me ravachait les oreilles il faut que tu suives le journal faut que tu sois informé mademoiselle c'est important j'étais là oui mais le journal je m'ennuie ça m'ennuyait et tout au lycée mais aujourd'hui je je dois suivre le culte le journal je dois suivre le journal si je suis pas le journal pendant deux trois jours j'ai l'impression que je suis pas informé j'ai l'impression que je je vis pas sur terre mais qu'est ce qui se passe sur la planète terre donc je dois être à la fuite information voilà et ne soyez pas aussi accro parce que voilà tout excès nuit mais soyez informé quand même au quotidien c'est très important alors suivez aussi les émissions de culture les émissions télé c'est bien moi j'aime bien suivre les 12 coups de midi j'apprends énormément dans les 12 coups de midi alors il y avait une émission c'était qui veut gagner des millions aussi ça aide à accroître sa culture il y a plein d'émissions dont je j'ignore peut-être l'existence mais suivre les émissions de culture ça aide beaucoup avant je suivais une émission scientifique c'était c'est pas sorcier je sais pas si vous connaissez mais je crois que ça passe plus avec jamy c'est pas sorcier était super bien aussi et voilà donc c'est ça et aujourd'hui vous avez les films vous avez des séries où on a les réseaux sociaux voilà je sais que c'est controversé les réseaux sociaux mais n'empêche que ça peut nous aider à accroître notre culture il ya on va dire différents créateurs de contenu qui propose du contenu éducatif et ce contenu t'aide à croître vous voyez donc je vous citerai quelques que je suis qui m'aide à développer on va dire ce domaine là voilà et ensuite 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 donc toujours dans les réseaux sociaux vous avez youtube vous avez des youtube heures aujourd'hui vous avez des tic de coeur qui propose du contenu de qualité et de qualité et de qualité je citerai quelques youtube heures ou quelques tic de coeur à suivre en l'occurrence ou encore quelques chaînes à suivre pour accroître votre culture et donc et donc ah oui je vais vous parler de surcroît d'un jeu voilà d'un jeu que j'ai découvert c'est un jeu apéro en famille donc c'est apéro en famille alors le thème c'est culture général c'est ce jeu-ci alors je ne suis pas du tout sponsorisé par voilà par cette entreprise dont je ne citerai pas le nom je sais pas du tout sponsorisé par elle mais vous retrouverez ces jeux à la fnac ils sont super intéressants voilà c'est des jeux apéro autour d'un apéro entre olives tomates et du bon sauce c'est ça et donc l'autre question qu'on se pose tous c'est pourquoi mais pourquoi développer sa culture générale ça va nous apporter quoi eh ben il faudrait développer la culture générale parce que ça nous apporte une ouverture sur le monde vous apprenez sur différentes sociétés donc c'est vraiment une ouverture sur le monde ça crée une connexion sociale et ça vous êtes à participer à certains débats je donne un exemple supposons que vous soyez médecin vous êtes médecin vous êtes formés dans la on va dire on vous êtes formés en médecine donc vous avez acquis vos connaissances en médecine n'empêche que étant médecin vous ayez des connaissances on va dire dans le sport dans le monde du sport une fois qu'il ya des gens qui débattent sur le monde du sport vous pouvez apporter votre point de vue parce que vous avez quelques connaissances qui décrivent le débat vous êtes on va dire artiste peinte vous connaissez vancourt vous connaissez picasso vous connaissez si mais vous vous retrouvez autant à l'aise lorsqu'on parle d'informatique de high tech vous vous retrouvez lorsqu'on parle d'entrepreneuriat vous êtes là vous pouvez citer des entrepreneurs à succès vous vous retrouvez dans le débat parce que quoi vous avez une culture qui le permet vous pouvez parler de littérature vous pouvez parler d'écrivain vous êtes à l'aise lorsqu'on vous parlera d'aimer césaire vous êtes à l'aise lorsqu'on vous parlera de victor hugo vous êtes à l'aise lorsqu'on parlera de jean paul sartre vous êtes à l'aise lorsqu'on vous parlera de je sais pas de de plein d'autres entrepreneurs de plein d'autres dames de plein d'autres écrivains vous êtes à l'aise dans ce domaine vous êtes à l'aise dans le domaine du cinéma lorsqu'on vous parlera de on va dire de george luca vous êtes à l'aise lorsqu'on vous parlera de cameron de zavier de l'anne de c'est ben ousmann de tous ces cinéastes vous êtes à l'aise donc c'est ça ça vous permet de participer à plusieurs débats et ça vous aide à développer votre sens critique donc vous pourriez développer votre sens critique et vous pourriez vous démarquer lors des concours vous pourriez vous démarquer dans une vous démarquer dans une assemblée la culture générale c'est important ça ouvre les portes et même lors des entretiens moi j'ai déjà eu à passer des entretiens alors lors on va dire vers la fin de l'entretien le recruteur peut s'intéresser à vous dire parlez-moi de vous quels sont vos passions quels sont vos hobbies mais à travers vos passions à travers vos hobbies vous pourriez faire ressortir ce qui vous intéresse si vous êtes intéressé par le monde du cinéma si vous êtes intéressé par la musique la musique classique si vous êtes intéressé par la sol par du funk faire ressortir ceux qui ont marqué ces domaines là et donc ça c'est super important et si vous avez une bonne culture générale voilà vous pourriez débattre avec lui et il verra ce qui ressort de votre intellect en fait donc c'est super important la culture générale et donc je vais finir cette vidéo par des illustrations donc je commencerai par une youtubeuse que j'ai non c'est pas une youtubeuse c'est une tiktokuse que j'ai découvert elle parle d'élégance elle parle de culture donc je crois que c'est une franco-congolaise voilà c'est madame madame carmel allez suivre sa page elle est d'un raffinement mais d'une élégance mais sans précédent et je l'aime bien j'aime bien suivre ses conseils j'aime bien suivre sa page et j'apprends toujours voilà j'apprends lorsqu'elle fait ses vidéos j'apprends et un autre youtubeur mais qui est aussi tiktoker tiktoker c'est hugo décrypte hugo décrypte il vous décrypte l'actualité il vous décrypte l'actualité politique le jt avec lui j'apprends notamment lorsqu'il ya une nouvelle loi voilà lorsqu'on promet une nouvelle nouvelle loi une fois que je suis sur la page de hugo décrypte voilà il va vous dire qu'à partir du 1er août il ya telle loi qui est promulguée il ya ça il ya ci il ya ça qui va changer et voilà je suis à la page ensuite il ya timon on the ground pour tout ce qui est people et fait divers timon on the ground oui voilà je suis timon on the ground il est top par ailleurs je vous parler de music feeling pour tout ce qui aime le r&b la culture musicale music feeling c'est quoi c'est steve je crois que le youtubeur s'appelle steve c'est il fait vraiment vraiment un grand travail un travail de qualité j'aime beaucoup ce qui fait steve lorsque je souhaite développer ma culture on va je vais voir steve c'est un youtubeur à suivre steve de music feeling alors il ya certaines chaînes que j'aime bien suivre aussi c'est la chaîne arté voilà arté c'est la base les anciens documentaires la première guerre mondiale la deuxième la relation france afrique sur l'afrique arté et il ya aussi brut donc brut c'est un peu plus que les jeunes connaissent plus les voilà les jeunes en train les plus jeunes que moi connaissent plus la chaîne brut c'est une chaîne qui aborde l'actualité qui aborde le débat la société qui aborde la culture aussi donc c'est la chaîne brut c'est aussi une chaîne à suivre si vous voulez développer votre culture générale donc j'ai cité quelques exemples dans ce sont des illustrations comme ça que j'ai pris mais n'oubliez pas c'est super important la culture générale et donc je m'arrêterai là pour cette vidéo j'en ferai d'autres en profondeur si vous voulez dans différents thèmes bien précis différents domaines bien précis et alors ces jours-ci je suis plus dans le mode vague cinéma on va essayer de décortiquer la vision de certains cinéastes réalisateurs donc je vais travailler dessus je vais essayer de vous fournir un travail de qualité voilà et donc ça sera dans ce sens là n'hésitez pas à me dire si ce nouveau format vous plaît si vous avez appris quelque chose si vous souhaitez aussi comme moi accroître votre culture voilà on apprend tous les jours c'est un parcours sans fin voilà si et seulement si vous estimez que vous n'avez pas une culture assez développée il n'est pas trop tard pour apprendre il n'est pas trop tard pour ouvrir un livre il n'est pas trop tard pour suivre un documentaire pour vous mettre à la page commencer par suivre le journal ça aide beaucoup et voilà je vous dis au revoir pour ce format si au revoir à nous revoir dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à repartager la vidéo à la liker n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez d'autres pistes aussi vous connaissez d'autres canaux si vous avez d'autres canaux pour développer et accroître sa culture générale je serais ravie que vous me les laissez en commentaire et on se dit à plus dans une prochaine